Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, Je voudrais commencer par m'adresser au coprince Emmanuel Macron et à travers lui à l'ensemble des citoyens français pour leur présenter les condoléances du peuple endorant après la récente succession d'attentats terroristes qui ont été perpétrées en France. La pandémie provoquée par un virus que nous n'arrivons toujours pas à cerner est venue bouleverser les fondements de nos sociétés. Nous voilà confrontés à la fragilité de la condition humaine. Nous prenons soudainement conscience de la vulnérabilité de nos systèmes de santé et de nos économies. En effet, l'arrêt de l'activité économique dans de nombreux secteurs met en danger la survie de millions de postes de travail de personnes qui affrontent l'avenir avec incertitude et désarroi. Dans certains pays, même la cohésion sociale est mise à mal. Ceci représente un danger profond et réel auquel nous devons absolument faire face et apporter des réponses. Or, même si nous ne pouvons que répondre dans l'urgence, efforçons-nous de lancer une réflexion qui permettra d'instaurer un nouveau modèle plus durable, plus juste et plus équitable. Il y a de cela cinq ans, les Nations unies, c'est-à-dire nous tous, avons adopté le programme 20-30 de développement durable, afin de parvenir à vivre ensemble sur une planète plus juste et plus équitable, plus verte et plus saine, qui nous permettra de faire face aux défis actuels. La présence mondiale du Covid-19 illustre combien les défis sont mondiaux, et donc combien les réponses doivent l'être également. En effet, le repli sur soi ne constitue en aucun cas une réponse satisfaisante pour faire face à cette situation. Une fois de plus, seule la solidarité, la cohésion et le dialogue pourront permettre d'y faire face. En ce sens, la principauté d'Andorre a connu sept siècles de paix et de neutralité. Elle respecte et promeut, dans son action, les principes de liberté, d'égalité, de justice, de tolérance, de défense des droits de l'homme, ainsi que de la dignité de la personne. L'Andorre s'engage aussi à promouvoir et à contribuer au renforcement du multilatéralisme plus dialogant, solide et solidaire, qui soit capable de résoudre les conflits au niveau local et international. Seules des organisations internationales fortes et bénéficiant pleinement de notre confiance pourront permettre des avancées franches et justes pour tous. Une cohésion sociale forte, une société juste, un accès à l'emploi pour tous et une éducation inclusive et accessible à tous permettront l'avènement d'une citoyenneté démocratique et participative qui permettra de dessiner la paix partout dans le monde et un avenir durable pour tous. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.